Bienvenue à cette douzième séance du séminaire Figura l'imaginaire cométique, qui s'intitule « Art littéraire, paroles conjointes, circulation créative, émancipation formelle ». Cette séance a été organisée par deux des intervenants d'aujourd'hui, René Audet, chercheur régulier au Centre Figura, professeur titulaire à l'Université Laval. Il est spécialiste de littérature contemporaine et de culture numérique. Il s'intéresse aux formes actuelles de la narrativité à la transformation numérique du monde éditorial et aux littératures numériques. Il est le directeur du Pôle Québec, du projet de recherche littérature québécoise mobile, directeur du laboratoire AXITU et de l'éditeur savant numérique CODICÉ. Il participe étroitement au développement critique et institutionnel des arts littéraires au Québec et au Canada francophone. Corentin Laoust, chercheur postdoctoral à l'Université Laval. Il a reçu une prestigieuse bourse postdoctorale Banting pour les années 2022 à 2024. Ses recherches portent sur des pratiques buissonnières de la littérature contemporaine en langue française, spécifiquement liées aux arts littéraires, et ont trait au lien entre littérature et politique, de même qu'à la diversification médiatique de l'acte de création littéraire. Il a soutenu sa thèse en mars 2019 à l'Université catholique de Louvain, et cette thèse a donné lieu à l'ouvrage Écriture du déchaînement, esthétique anarchique chez Marcel Moreau, Yannick Henel et Philippe de Jonquière. Paru chez Classique Garnier en 2021, il a été associé au programme de recherche Handling, porté par Anne Reverso de 2020 à 2022, et il est membre du projet Littérature-Mode d'emploi. Alors, je cède sans plus tarder la parole à René et Corentin pour la présentation intitulée « Des agir créatifs, les arts littéraires entre expérimentation formelle et expérience collective ». Messieurs. Merci Sophie. Dans le cadre de cette séance du Séminaire d'Imaginaire cométique, nous souhaitons nous interroger sur les arts littéraires, des initiatives et pratiques qui diversifient les supports de la création littéraire, au-delà de son médium traditionnel qu'est le livre. Quelques rappels d'entrée de jeu, si vous me le permettez. L'inscription du littéraire dans le tissu des pratiques discursives et culturelles est le pilier central d'une compréhension du rôle sociopolitique de la littérature. En tant que geste créateur à visée esthétique, l'écriture littéraire alimente le mouvement des idées, contribue au renouvellement des arts, charrie des imaginaires qui entrent en dialogue avec nos visions du monde, qui définissent nos rapports interpersonnels. Étonnamment, dans une conception moderne des cultures et de la littérature, à la jonction de la montée de la culture médiatique et de l'industrialisation, les possibilités de diffusion de la création littéraire se sont de plus en plus resserrées autour d'un modèle unique, configuré de façon optimale pour s'insérer dans ce cadre tant institutionnel que marchand. Des livres, ayant leur autonomie sémantique et discursive, attribués à un individu, figure solaire de l'auteur ou de l'autrice, circulant grâce à une économie de marché, reçue par une institution bercée par l'aura de l'écrivain ou de l'écrivaine pour la charge quasi-symbolique, parfois mystique, de l'œuvre-livre dans le jeu, des formes de reconnaissance. Il faut aussi calculer l'impact de l'explosion de l'œuvre culturelle et la montée de pratiques dominant le marché depuis la fin du 20e siècle, pensons au cinéma, au théâtre, à la télévision, aux jeux vidéo, dans une constante négociation des poids respectifs des pratiques culturelles depuis un siècle. Il est fort intéressant dans ce contexte de constater la montée de pratiques littéraires hors du livre, et donc hors de cette configuration privilégiée depuis le milieu du 19e siècle. Un créneau qui se développe en marge du milieu livresque, du milieu éditorial, mais aussi en dialogue avec lui. Comment peut-on expliquer l'apparition d'un tel créneau? On pourrait initialement associer ces pratiques d'art littéraire à une forme de renforcement de l'image de l'auteur ou de l'autrice, en tant que sous-produit littéraire adjuvant à la mise en marché d'un livre. On peut aussi convoquer l'accroissement de présences médiatiques des auteurs et autrices et le développement de propositions atypiques dans des événements, dans des festivals par exemple, sous la forme de lectures publiques ou de créations inspirées des œuvres livresques, déjà à la fin du 20e siècle, aux correspondances de Manosque ou au Festival international de la littérature ici à Montréal. Mais aussi parfois, les arts littéraires peuvent-ils être perçus comme une résurgence de pratiques souvent moins exposées, qu'elles soient contre-culturelles ou marginales, que ce soit des micros ouverts, des spectacles à diffusion limitée ou ayant lieu dans des lieux inhabituels, des édifices abandonnés, des bars ou des espaces qui ne sont pas associés à la production ou à la diffusion culturelle. Aussi encore, ces pratiques sont-elles associées à des percées médiatiques, notamment la démocratisation des outils numériques et la mise en place de nouveaux rapports interdisciplinaires, souvent accueillis par exemple par le milieu des musées. Il n'y a pas d'explication unique, évidemment, et gardons en tête aussi une historicité des pratiques, dont il faudra éventuellement saisir. Pour l'art, nous avons travaillé à essayer de saisir ces pratiques dans les dernières années. C'est ce qui nous motivait, avec pour résultat une nomenclature des pratiques, un ensemble de documents de vulgarisation que nous commençons à faire circuler, on pourra peut-être en reparler, et également, bien sûr, des journées d'études, des dossiers de revue et des publications permettant de contribuer à construire le discours critique sur ces pratiques en art littéraire. La séance que nous proposons aujourd'hui pour ce séminaire s'inscrit dans cette lignée, tout en lui donnant une orientation plus politique. Et le dialogue possible avec Nancy Murzili et Denis Saint-Amand nous réjouit pour les réflexions qu'il permettra de mettre en avance. Alors ainsi, le titre envisagé pour la séance peut renvoyer, premièrement, à la question de chantier de création menée à plusieurs de formes d'écriture collective, deuxièmement, à la perspective de dialogues interartiaux et interdisciplinaires, et troisièmement, à des propositions esthétiques novatrices sur le plan de la forme. Trois axiomes qui ne sont pas étanches les uns aux autres et dont il est même intéressant de voir comment ils peuvent s'interconnecter. Autrement dit, à travers cette formule programmatique, il s'agit de creuser les manières suivant lesquelles, dans les pratiques d'art littéraire, ça remue et comment certaines frontières se voient déplacées, ça s'assemble et comment des configurations collaboratives émergent et encore comment ça ouvre des possibles et affranchit de certaines dispositions formelles usuelles. Il est donc question d'aborder différents remodelages situationnels ou expérientiels que les arts littéraires opèrent sur la pratique littéraire en contexte contemporain. En ce qui concerne la donne collective-collaborative, on peut notamment la rattacher à une très inspirante question que se pose Florent Coste dans son ouvrage Explore, paru en 2017, et je le cite, « Mais que serait alors une littérature de coopération ? Comment pourrait-elle déployer les conditions d'une action collective ? Comment s'organise-t-on à l'avenir pour instituer avec la littérature de nouvelles formes de vie et de nouveaux collectifs ? » Ce syntagme, littérature de coopération, semble particulièrement avisé au type de dynamique qui se met en place dans le secteur des arts littéraires, là où s'agencent des expériences créatives aux frontières, des médias, des disciplines, des sphères professionnelles et socioculturelles. En effet, lorsque Coste parle d'une littérature qui se plaît à accroître le nombre d'acteurs et de partenaires mobilisés pour amplifier autant que possible sa portée transinstitutionnelle, on peut tout à fait imaginer que son commentaire concerne ce secteur, même si ce n'est pas le cas dans les faits. Au même titre aussi que la question des manières de faire, d'échanger et de s'organiser dans le champ social par le billet de gestes artistiques collectifs soulevés dans l'ouvrage collectif « Formes de l'agir créatif ». Ce concept d'agir créatif, repris par les trois co-directrices du livre à Hans Loas, nous semble lui aussi constituer un point d'approche des plus stimulants pour aborder les pratiques d'art littéraire. Il permet d'envisager un processus de désoctorialisation qui vient déplacer la focale omnubilée par la figure individuelle et unique de l'auteur-autrice vers le geste de création à proprement parler, en prenant aussi en compte tout un contexte, si ce n'est un écosystème, de production qui est pourtant si souvent et facilement invisibilisé. Il engage, se faisant, à penser les œuvres comme des lieux d'échange, comme des tissus composites, plutôt que comme des lieux clos, surdéterminés par une individualité prépondérante. Un paragraphe de notre article paru en septembre dernier dans la revue Relief, qui cherche à poser certaines balises théoriques quant aux arts littéraires, fait directement écho aux perspectives évoquées si avant, lorsque, par exemple, nous avançons, que les arts littéraires contribuent à un repositionnement du rôle social que peut remplir la pratique littéraire, alors que s'y fait jour une désindividualisation des actes de production et ou de réception, ou encore lorsqu'on affirme qu'ils peuvent mailler de nouveaux tissus sociaux, contexte où la donne littéraire, bien que moteur premier, ne compose souvent qu'un des éléments d'une expérience plus large, multipolaire, au sein de laquelle son identification comme telle, littéraire, se révèle d'ailleurs parfois moins évidente et ne constitue pas forcément le principal enjeu. Déplier aujourd'hui certaines de ces conjectures est l'un des objectifs que l'on peut viser et il nous semble que les deux invités sollicités pour la séance, Nancy Murzili et Denis Saint-Amand, constituent de formidables interlocuteurs et interlocutrices pour aborder ces questions, qui permettent de rouvrir les modalités de saisie de l'acte littéraire lorsqu'il s'accomplit sur une diversité des supports et qu'il conjoint plusieurs vecteurs créatifs, articulés autour d'un geste d'écriture transversal. Dans quelle mesure, dès lors, le renouvellement formel et la reconfiguration médiatique dont témoignent les pratiques d'art littéraire, reflètent-ils une incarnation de cet imaginaire collaboratif ? Et quelles initiatives concrètes permettent d'éprouver cette incarnation spécifique ? C'est dans le sillage de ce cadre réflexif que nous avons choisi de nous arrêter, René et moi, brièvement, sur deux cas particuliers, qui, l'un du côté de la création et l'autre du côté de l'espace socio-éditorial, nous paraissent pouvoir suggestivement étayer ces considérations préliminaires. Notre imaginaire de l'écriture fait une large place à la posture individuelle de création et d'écriture, hormis quelques exceptions notables ou encore l'idée d'une écriture collective dans d'autres secteurs voisins, en dramaturgie ou en scénarisation. Comment cette possibilité d'une démarche créative collective peut-elle s'insérer dans les usages cristallisés de l'écriture littéraire ? Comment, par un rapport de causalité autant que de façon accidentelle, ce changement induit-il un déplacement de notre conception, de la matérialité du texte littéraire ? J'aimerais évoquer ici le cas franco-québécois du projet de L'Île inventée, qui illustre à la fois un recadrage de la posture typique en création littéraire et un ensemble complexe de modalités de publication qui questionnent notre rapport avec l'idée et la fonction de la littérature. La porte d'entrée la moins déstabilisante pour nous littéraires de cette île inventée est certainement ce petit roman qui porte le titre du projet entier, signé par l'autrice québécoise de Christiane Vadenet en page couverture. Cette attribution se fragilise en feuilletant l'ouvrage, rédigé par Anne-Cilou, selon la mention en page de titre, et donc avec mention qu'il y a une préface de Christiane Vadenet qui en établit aussi l'édition. Le procédé, bien sûr, est un lieu commun en littérature, celui du manuscrit trouvé, doublé d'un retournement d'attribution anctoriale au sein même de la fiction. Cet ouvrage se présente comme le témoignage d'une petite civilisation vivant en autarcie sur une île inconnue. C'est une porte d'entrée qui est la moins déstabilisante, mais certainement la moins accessible. L'ouvrage est publié par Production Rézôme, un organisme de production et diffusion en arts littéraires, d'où la facture un peu moins conventionnelle du livre, peut-être, et un ouvrage qui est surtout hors marché, qui n'est pas distribué en librairie, sinon que dans le réseau de Rézôme et de différents organismes culturels. Le visage le plus exposé de cette île inventée est néanmoins celui d'une exposition empruntant tous les codes du retour d'expédition. Récits des découvertes, démonstrations d'artefacts singuliers, mises en vedette des acteurs et actrices de ce voyage d'exploration. C'est donc une réelle exposition qu'on a pu visiter au Québec dans un lieu culturel, la Maison natale Louis-Fréchette, et en France, à Nantes, au Muséum d'histoire naturelle, un lieu qui est explicitement lié à la science et au savoir attesté. Pourtant, comme le titre du projet le laisse entendre, tout est inventé dans cette exposition, parfaitement monté comme un trompe-l'œil, d'où l'interférence perceptible entre la posture de création littéraire et la mission du lieu d'accueil de cette exposition. Plus encore, le projet L'inventé est porté par Productions Rizome, à Québec, et Arkham-sur-Loire, à Nantes, dans le cadre d'une collaboration plus longue sous le titre des Comptes des Estuaires, une programmation orientée médiation culturelle auprès des jeunes. Trois variables interagissent dans ce projet fortement atypique, du point de vue de la configuration actoriale, d'une tension entre création et médiation, et son expansion transmédiatique. Trois éléments que j'aborde ici rapidement. J'ai nommé Christiane Vadenay, qui a rédigé le petit ouvrage, le petit roman, mais dans les faits, L'inventé rassemble une véritable équipe de création et de production. On a Jérôme Fier, directeur artistique formé au Frenoir, et Maxime Labas, médiateur scientifique, qui ont tous deux co-créé l'univers narratif, dont Vadenay s'est saisi pour le déployer plus largement. On y ajoute Yves Doyon, de production Rézôme, comme directeur littéraire. On ajoute aussi Jérôme Maillet, Delphine Vaute et Laurent Latorpille, à titre artiste visuel, sans compter huit compteurs invités et d'autres artistes visuels et sonores, pour des collaborations plus ponctuelles. Avec cette octorialité démultipliée, on se retrouve avec une équipe digne de productions cinématographiques ou expositionnelles, où se croisent des spécialistes de multiples disciplines, et avec les enjeux conséquents étendus, de lignes éditoriales, de visions partagées, de missions. Cette mission, oui, se trouve au cœur du projet la tension déjà mentionnée entre un projet pur de création littéraire et l'élaboration d'une activité de médiation culturelle qui se fixe des objectifs auprès de publics visés. Les auteurs et autrices d'œuvres littéraires ont souvent des perspectives plus détachées de la performativité de leur création, à peine se singulariser au sein de la masse des publications existantes, au mieux, ils et elles se prêtent à une sorte d'interventionnisme de haut niveau, pensons aux littératures de terrain ou à des prises de positions idéologiques politiques, engagées mais non situées aussi précisément que celles d'un contexte de médiation. Cette double fonction n'est pas contradictoire. Le projet ouvre un espace fictionnel qui peut être investi de diverses manières et résonne avec l'idée de littérature de coopération évoquée par Corentin tout à fait. Alors, ces frontières négociées témoignent de l'orientation complexe du projet et engagent conséquemment sa conception concrète, son incarnation. Je ne voudrais pas manquer d'évoquer cette dimension singulière du projet, son déploiement dans l'espace public. Donc, un livre à distribution limitée dont je vous parlais, un autre livre que vous voyez en haut à droite, qui rassemble des contes et également l'herbier des émotions. On a une exposition au grand public que j'évoquais, ainsi que des spectacles de contes tirés de cette civilisation visitée sur cette île inventée. Et enfin, une cosmogonie de l'île inventée, une fiction radiophonique, à demi ironique ou métalleptique, c'est selon. On peut autant percevoir cet ensemble bigarré comme une diversification transmédiatique d'une fiction centrale, un stagé, prouvant ainsi une expansion rhizomatique, que comme une multiplication des modes d'intervention dans le tissu socioculturel, autant de modalités de contact et d'interlocution de cette équipe avec leur public. On le sent, il paraît impossible de dénouer les chevaux des fils octoriaux, performatifs et médiatiques, tant l'un et l'autre se complètent, plus encore, tant ils se déterminent réciproqués. Dans un second temps, nous proposons de nous pencher sur une initiative éditoriale collaborative qui remet en jeu plusieurs paramètres liés à la chaîne d'autorité du livre et à l'effet signature qui lui est inhérent, cas qui permet au demeurant d'envisager l'arrimage en contexte contemporain entre mouvance activiste, instance éditoriale et investissement singulier, voire performativité de l'objet livre. Il s'agit du projet multifacette Nous sommes partout, qui a donné lieu à un ouvrage atypique dépeint comme un objet de parole, publié à l'automne 2021 aux éditions Abruptes, en étant présenté comme la sauvegarde numéro un du dit projet. Résultant d'un collectif éditorial constitué de sept personnes politiquement engagées basées en Suisse romande, elles-mêmes issues de différents collectifs artistiques ou littéraires, le volume rassemble et collige une cinquantaine de récits de militants et militantes, dans l'optique de donner à entendre une palette la plus élargie possible de voix entrées dans des luttes et actions politiques de multiples sortes. L'ancrage collectif du projet, qui a pour objectif d'accueillir, je cite un extrait de la préface, des voix, des idées et des modes d'action peu présents dans l'interdiscours dominant, a un impact direct sur le régime énonciatif qui lui est investi de manière privilégiée. Le « nous » qui donne son titre au projet, et je cite donc l'introduction du livre, « revendique le rêve d'une énergie agglomérée, d'une somme de « je » qui écrivent en leur nom, et d'autres « nous » qui écrivent le collectif, ici et ailleurs, une constellation que le pronom n'uniformiserait pas. » Il est ainsi mise en avant la perspective de l'entremêlement de voix s'est variée dans un cadre privilégiant par ailleurs l'anonymat, celle donc d'un ensemble de paroles également considérées et toujours aux prises avec d'autres, alors que s'y épanouit une véritable bigarrure de regard, ancrage, ton, sensibilité et démarche. Une attention est précisément accordée dans l'ouvrage « Au respect » de cette bigarrure, où la stimulation du divers est saisie comme un élément clé, pouvant notamment être attachée à la perspective écosophique portée par Félix Guattari, il prônait, je cite, « le choix éthico-politique de la diversité, du dissensus créateur, de la responsabilité à l'égard de la différence et de l'altérité. » Fin de citation. « Et c'est à l'exploration des possibles d'une pro-actorialité transversale pour dès lors la démarche. » En effet, cette exploration s'approprie d'abord le geste initial associé à la fonction éditoriale, en savoir le mécanisme de sollicitation et de sélection des textes à intégrer dans un manuscrit. Car à travers sa tentative d'édition participative et organique, l'idée même de la constitution raisonnée et sélective d'un ensemble de textes se voit dissoute, l'ambition du projet étant d'assurer une saisie la plus large possible de voix activistes, afin de ne pas écarter, en raison de critères fallacieux, d'inclination personnelle ou de biais idéologiques, tel contenu, tel retour d'expérience ou telle vision du monde. En se voulant le moins interventionniste possible, le groupe éditorial, derrière l'ouvrage et le projet, rejette la verticalité des formes éditoriales d'autorité, au profit explicite d'une inclusivité, d'octorialité diversifiée, en important, qui plus est, au sein de leur démarche, la dynamique affinitaire propre au groupe militant. Ce principe, mis en place dès l'amont du projet, colore profondément la suite du processus d'édition qui se colle à cet imaginaire de la sauvegarde intégrale et non discriminante, ainsi qu'à celui d'une horizontalité processuelle. Le jeu des positions conventionnellement occupées dans un processus d'édition est questionné, voire contesté. Ces règles sont contournées ou réaménagées. Par ailleurs, en plus de proposer un objet livre singulier, comprenant une série d'aspérités verbales, stylistiques ou graphiques, compétent un antilibre au format numérique, selon la terminologie employée par la maison d'édition abrupte à l'égard de ses publications. L'entreprise éditoriale derrière Nous sommes partout remet aussi sur le métier l'idée de la publication papier comme support précédent, ce suffisant à lui-même. Car le projet est loin de se restreindre à une unique occurrence livresque. Celle-ci, par ailleurs appelée à être augmentée, qu'il y ait d'autres sauvegardes, n'est qu'une des formes que prend l'entreprise pour exister dans l'écosystème médiatique. Je cite un extrait de la présentation du projet. Conquètement, les textes circulent sous trois formes, une base de paroles données, donc l'ensemble des témoignages recueillis, différentes versions imprimées, et des sessions d'écoute-lecture publiques et participatives, inspirées des arpentages anarco-syndicalistes. Se voient donc agrégés, autour de l'entreprise éditoriale, des moments de partage oral de textes émanant de voix ayant pris part au volume. Celui-ci se voit donc inscrit dans un champ interactionnel multiple, dans un spectre d'action plus large qui excède le seul recours à l'imprimé. Autrement dit, le livre est mobilisé comme un outil, parmi d'autres, dans un arsenal de modalités d'intervention tablant sur la performativité, sur cette événementialité réinvestie qui est au cœur de ce que l'on désigne aujourd'hui comme les arts littéraires. De l'ébranlement appuyé de la signature octoriale solitaire et de la chaîne d'autorité éditoriale surgissent dès lors d'une part un projet relevant d'un faire communauté, où la production livresque apparaît comme une étape ponctuelle dans une démarche plus large, souvent de moyen ou long terme, et d'autre part, une configuration scripturale qui, sous-tendue par une éthique du partage et de l'échange, active, pour reprendre une formule de Dominique Dupart, une zone étrange, hybridée d'action et de création, située à mi-chemin du geste physique, du geste social et du geste artistique. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et on espère qu'on a obtenu les 20 minutes avec ça. Merci. Merci. Merci.